Et l'invité du Grand Morning ce matin, c'est Amiard, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en développement durable. On parle avec vous du sommet des chefs d'État qui s'ouvre dans un peu moins de deux heures maintenant. C'est donc la fin officiellement des négociations, c'est ce qu'on peut dire, négociations en tout cas au point de vue technique, juridique ? Alors, effectivement, c'est une mise en scène qui a été remaniée depuis la COP 21 l'année dernière à Paris, avec la présence des chefs de l'État dès le début de la deuxième semaine, alors que lors des 20 premières COP, les chefs de l'État rejoignaient les négociations à la fin pour des raisons simplement protocolaires. L'idée, c'est effectivement de marquer la différence entre le temps des orientations par les experts et le temps de la décision par les gouvernants. Et aussi le fait de mobiliser sur une plus longue durée les gouvernants afin de donner une impulsion et montrer le ventarisme pour aboutir à des décisions rapides et facilement déployables. Alors, plus de 56 d'États et de gouvernements qui sont attendus à partir d'aujourd'hui à Marrakech, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors, comme vous l'avez très rapidement dit, effectivement, dans un peu moins de deux heures, les chefs d'État présents et les représentants des délégations officielles seront individuellement reçus par Saint-Majesté Leroy Mahmoud Thief, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et Patricia Spinoza, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Puis, à midi 30, Saint-Majesté Leroy prononcera le discours d'ouverture de cette semaine des dirigeants, suivi de Ban Ki-moon et de Madame Spinoza. Et puis, ensuite, ça sera des prises de parole à tour de rôle par les différents chefs de délégation afin qu'ils expriment leur point de vue sur la promulgation de l'accord de Paris et sur leurs besoins de financement et sur les défis respectifs. Attends, mais le Maroc est déterminé à faire entendre la voix de l'Afrique. Alors, on le sait, puisque ce mercredi, notamment, aura lieu un sommet africain de l'action. Est-ce que vous diriez que, pour la première fois, la pression est sur les épaules des chefs d'État des pays du Nord parce que nous sommes en territoire africain avec, en plus, des initiatives fortes qui ont été lancées par le Royaume ? Alors, effectivement, sur 22 COP, ce n'est que la troisième qui a lieu sur le continent africain. Effectivement, la responsabilité historique, entre guillemets, est un concept qui est apparu il y a quelques années pour montrer à quel point l'Afrique, tout en étant responsable que de moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre, ont subissé une part importante des impacts. Et l'idée aussi, c'est de mettre en avant le volontarisme des pays africains, même si seuls 21 pays africains sur 53 ont promulgué et ratifié les accords de Paris sur les 103 pays qui l'ont ratifié. Et donc, mettre en valeur des initiatives comme l'Africa Agriculture Adaptation, porté par le Maroc, le fameux triple A, visant à valoriser les terres arables en Afrique, étant donné que les réserves de terres arables mondiales non exploitées sont situées à 70% en Afrique, ce qui représente un réservoir non négligeable pour satisfaire les besoins des 2,5 milliards d'Africains que nous serons à l'horizon 2050. Et puis, c'est aussi la valeur d'exemple du Maroc sur les projets d'énergie renouvelable. Rappelons que le Maroc s'est engagé sur un mix énergétique basé sur l'énergie solaire à 53% à l'horizon 2030. Et que ceci va dans le sens des projections de la Société financière internationale, qui a annoncé une estimation de près de 800 milliards de dollars de besoins d'investissement en énergie renouvelable d'ici à 2030, de la même manière. Alors, en parlant d'argent, justement, parce que c'est là aussi le nerf de la guerre, est-ce que les pays du Sud, selon vous, vont réussir à arracher, lors de cette COP, cette COP 22, un accord sur le financement de ce fonds vert, ce fonds qui doit être financé par les pays du Nord, à hauteur de 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020, pour les pays du Sud ? Alors, le principe de l'aide financière, il est acquis depuis Copenhague en 2009. L'idée, c'est de travailler au mode d'opérationnalisation de cet appui financier. Ce n'est pas une chose de dire que nous sommes prêts à financer. L'idée, c'est aussi de dire comment on va financer et selon quelle modalité. Parce que, par exemple, sur les financements climatiques actuels, seuls neuf pays africains ont réussi à mobiliser les modalités. Parce que, tout simplement, ça nécessite une ingénierie, un savoir-faire intellectuel qui est difficile à mettre en place. Et donc, sans oublier aussi les modalités de répartition entre les fonds publics et les fonds privés. Parce qu'on imagine bien que c'est des raisonnements logiques partenariats publics privés qui vont prévaloir. Parce que l'effort ne peut pas être porté par une seule des parties prenantes en jeu. Est-ce que, selon vous, on va réussir à s'entendre, lors de cette COP22, sur les moyens de financement de ce fonds vert ? Vous pensez qu'on va y arriver ? Ou il faudra peut-être attendre la COP23, COP25 ? Oui, parce que là, on est sur la dernière ligne droite des possibilités d'action et de marge de manœuvre. Parce que, tout simplement, si les décisions ne sont pas prises maintenant, le coût de financement des efforts d'adaptation coûtera d'autant plus cher que rien ne sera fait très rapidement. Donc, vous êtes plutôt optimiste, ce matin ? Résolument. Merci beaucoup, Tamir. Je rappelle que vous êtes expert en développement durable. À très bientôt sur Authentic Radio. Merci beaucoup.